Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est la ptête tout, comment allez-vous ? Ecoutez, moi j'ai super bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur du Infinite Warfare Et on se retrouve pour une excellente nouvelle, j'ai été même très surpris par Infinity Ward par rapport à ce qu'ils ont fait Et avant d'attaquer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater au cul Une de mes prochaines vidéos, vous savez très bien que Youtube bug un peu etc Et qu'on se rapproche très rapidement des 30 000 abonnés, donc ça fait extrêmement plaisir Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore fait, etc, pour de la news sur les Call of Duty, etc Et n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir, ça aide le Youtubeur en question Par rapport à son travail, par rapport à une vidéo par jour que je vous fais, etc, vous rapporter de la news, du gameplay, etc Donc si vous pouvez défoncer la barre de like pour cette super nouvelle qui est arrivée sur Infinite Warfare Bah faites-le, ça me ferait juste extrêmement plaisir Voilà donc on va attaquer tout de suite la super bonne nouvelle qui est arrivée sur Infinite Warfare Il y a eu le pot de vin qui est sorti, le triple jeu Et certaines personnes vont me dire, ouais ça c'est stylé, etc On va enfin pouvoir avoir des armes Alors la particularité d'avoir ces nouvelles armes, tout simplement, c'est que déjà dans le triple jeu Ou le pot de vin, excusez-moi, c'est vrai que j'ai tendance à, comment dire, à me tromper, on va dire, au niveau du terme C'est que déjà on peut avoir une arme MK2 à l'intérieur Donc ça c'est quand même assez stylé Une arme MK2, pour ceux qui ne savent pas, c'est une arme en fait, qui est par exemple une arme à nucléaire Plus 15% d'XP supplémentaire Donc c'est quand même assez utile, sachant que les nouveaux prestiges sur Infinite Warfare vont bientôt arriver Le premier conseil que je vous donnerai, bien évidemment, c'est éviter de l'ouvrir tout de suite Attendez mardi, vraiment, attendez mardi parce que c'est la plupart du temps C'est à ces moments-là qu'il y a des mises à jour sur Infinite Warfare, etc On ne sait pas quand la mise à jour de Infinite Warfare concernant les prestiges et les nouvelles armes vont arriver Donc essayez d'attendre jusqu'à mardi Et si vous voyez à mardi 19h ou 20h qu'il n'y a pas de nouvelles mises à jour sur Infinite Warfare Tout simplement, n'hésitez pas à ouvrir un pot de vin si vous voulez avoir des nouvelles armes sur Infinite Warfare Et pourquoi je dis que c'est également une bonne nouvelle ? Ce système qui a été pris sur Call of Duty Black Ops 3, c'était également pour les armes de DLC Il fallait le payer ou tout simplement faire les défis C'était je crois 75 victoires la première fois, puis la deuxième fois c'était 100 victoires Et bien cette fois-ci, il n'y aura pas besoin de faire de défis Il suffira tout simplement d'obtenir avec 400 clés de cryptage sur Infinite Warfare Et ça c'est une bonne nouvelle Ça c'est une très bonne nouvelle au sens du terme que c'est pas forcément que des défis, etc C'est à dire que quelqu'un qui a énormément joué au jeu et qui a énormément de clés de cryptage Peut obtenir des bonnes choses dans un triple jeu, dans un pot de vin, etc Je ne l'ai pas ouvert tout de suite, tout simplement parce que, primo, je n'en ai pas vraiment besoin Et que également je vais attendre mardi pour éventuellement vous faire un énorme pack opening Bien évidemment par rapport aux nouveaux prestiges et éventuellement aux nouvelles armes élites qui vont sortir Également je pensais à la Karma et la JVR qui vont très certainement sortir Ou peut-être d'autres armes, on ne sait pas encore Mais ça serait quand même assez intéressant de vous parler de cela Parce que je trouve ça quand même assez bien qu'Infinity War nous a proposé cela Bon, il y a toujours le système de tu veux le triple vin, tu peux quand même le payer, etc Bon, ça on va dire que c'est également habituel par rapport à Call of Duty, Black Ops 3 Ils l'ont également fait, donc en soi, voilà C'est quelque chose, on va dire, à peu près normal Et il n'y a pas, on va dire, qu'il n'y aura pas vraiment un scandale par rapport à ça Je pense que c'est totalement assez sympa, assez cool Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo J'espère que cette news sur Infinite Warfare vous aura plu On va se retrouver très prochainement pour du Call of Duty Black Ops 3 demain Alors j'hésite encore entre la vidéo glitch ou sinon la vidéo DLC 5 C'est un peu compliqué par rapport à un soi-disant DLC 5 sur Infinite Warfare Enfin bref, je vous ferai une vidéo bien évidemment dédiée là-dessus Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau D'activer les notifications De liker à fond la vidéo Me dire qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires Et je vous remercie par rapport à la dernière vidéo sur le gameplay J'ai vu qu'elle a presque atteint les 500 likes Donc ça fait extrêmement plaisir Ciao ciao tout le monde